Pour le didacticiel d'introduction, que c'est la première partie de ce live avant de partir en campagne. Donc on va apprendre les bases du jeu pour voir comment ça fonctionne. D'ailleurs j'aime bien un petit peu l'interface et tout, elle est agréable. Bon, n'empêche l'artoir qu'ils ont fait, il est vraiment génial, un relique, ils ont bien bossé là-dessus. Maintenant on va voir ce que ça donne pour les mécaniques. Chercés de chez eux par des envahisseurs armés, quelques réfugiés déterminés décidèrent de prendre un nouveau départ. Ils allaient fonder un nouveau village en pleine campagne. Ok, donc là on a le forum. Objectif numéro 1, établir notre économie. Maintenant que le nouveau village était fondé, la priorité était de trouver une source de nourriture fiable. Le plus simple était de ramasser les ressources dans la nature. Bon, on va déjà collecter des baies ici pour commencer. Bon, on n'a pas de bâtiment possible pour l'heure actuelle. Donc on a un petit peu de nourriture, de bois, mais bon, ça c'est du tout. On est anglais je crois, ouais, on est anglais, ok. Donc là les choses vont démarrer tranquillement, je vais avoir plutôt fluide de ce que je vois. Donc j'ai laissé les voix comme ça, les effets sonneurs comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal. On va zoomer. Il y a quand même du travail. Bon, dommage qu'on ne peut pas... Ce qui aurait pu être marrant, c'est de voir un petit... Un travail à la peau d'un personnage, ça aurait été rigolo, ça va être villageois ou d'un soldat. Avec un bon approvisionnement en nourriture, le village pouvait commencer à s'agrandir. Pour ce faire, il lui faudrait plus de villageois pour travailler. Combien on fait ? Oh, 5, allez. Les Bombay Days of Empires 2, majeu plus ce clique. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'on va avec Tess ? Bon, là on va prendre des clics à quoi demander. Alors un buisson de dés, c'est à combien de nourriture ? 250 ans, donc c'est le double de... Je ne sais plus comment c'est un buisson sur le dos, c'est pas la moitié justement, c'est pas 125. Allez, village là, on a doublé notre population. La nouvelle main d'oeuvre pouvait maintenant s'occuper des besoins croissants du village. Tout d'abord, il faudrait construire un moulin près de la source de nourriture afin que les villageois puissent déposer plus facilement les baies récoltées. Eh bon, on va faire le nécessaire. Construisons ce moulin. Ah ! Ensuite, le village en pleine expansion aurait besoin de bois de construction. Ok, collecter 50 unités de bois supplémentaires. On va attendre qu'ils ont fini ces deux-là. On va mettre tout de suite les bûcherons au boulot. Enfin, les bûcherons. Et ça coupe. Ok. Une fois que l'arbre est tombé, son truc est pris en compte. Ça, c'est cool. Franchement, il est beau. Déjà, quand je vois les moulins, je repense à la faction des Polonais avec leur fall work, fall work, je ne sais plus. Avec le moulin qui donnait des trucs en plus au fer, mais c'est plutôt cool, je trouve. Salut, mon maman, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue. Bon, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai la crève, encore un peu. Je croyais que j'avais fait une grippe cette semaine, ça a été compliqué, mais là, tout va bien. Donc là, on fait ce petit tuto. Donc, on est parti. Nous avons besoin de plus de bois. Donc là, la bouffe, c'est bien consommé. Donc, ça veut dire que sur 4 buissons, si on a 4 buissons en moyenne devant chaque forum, ça fait 1000 de bouffes. 1000 de bouffes, ouais. Si on compte bien. Donc, il y a peut-être des trucs à voir auprès des B.O. La communauté grandissante avait maintenant une source de bois fiable. Ah, ben ça. Pour faciliter la collecte du bois, les villageois pouvaient construire un camp de bûcherons près de la forêt. On va faciliter les choses. Ah, le fameux Dragon Edge. Les villageois n'avaient plus besoin de se déplacer aussi loin pour déposer le bois. Le village avait maintenant besoin d'habitations supplémentaires pour sa population croissante. Ça vaudrait mieux. On va faire trop de nouvelles habitations que je vais mettre. Oh. Attends, est-ce que je peux réorienter les maisons ? Oh. On a atteint la limite de population. Par contre, ça, c'est un peu embêtant. On a un peu trop. On va mettre plus de bûcherons, par contre. Oh, le DLC. Attention, bûcherons. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug, de freeze. Grâce aux logements supplémentaires, plus de villageois pouvaient venir travailler. Mais un village peuplé épuiseraient bientôt les sources naturelles de nourriture. Pour croître, la communauté avait besoin de fermes dédiées. Ah bah justement, on parle en gros sources. Combien ça coûte une ferme ? 50. Les bûcherons et les agriculteurs pouvaient maintenant approvisionner le village de manière constante. Ouais, je les ai explorées avec quoi ? Salut, Mi-30 DIRS, ça va un peu mieux et toi ? Bon, j'ai toujours la crève, mais bon, un peu, je suis en meilleur état qui est en gros. Produis un éclaireur ? Bon, très bien. C'est la première fois que je te regarde sur mon chat, c'est la première fois que je te vois en rose, c'est rigolo ça. On a un éclaireur ? Oh, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est énorme l'or, tu niaises. T'as pas plus gros ? Pour éviter d'avoir à transporter du minerai sur de grandes distances, les communautés en pleine expansion construisaient un camp de mineurs près de la source d'or. Je crois que je vais faire un groupe de mineurs aussi, là. Là, l'idée, je vais le mettre ici. On va explorer un petit peu avec notre amie de l'éclaireur. On appelle ça un bloc, monsieur. On va aller tout de suite là-bas. Donc, on a 4 fermiers, 4 bûcherons et 4 mineurs bientôt. Dans le doute, je vais rajouter d'autres bûcherons, tiens. De plus, ça ne sera pas déconnant. Salut, ZZ. Ouais. Bienvenue, bienvenue, ZZ. Bon, il y a un mur, je suppose que c'est voulu. Encore bien placé, assurez une exploitation efficace du filon d'or. Collectez 50 pièces d'or supplémentaires. Ouais, yuppie. Donc, on a 6 bûcherons. J'ai rajouté 2 villageois dans le doute pour avoir mes 8 fermiers ici. Bienvenue les gens, bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous voir. Donc là, on est sur la phase tutoriel. Après, on se lancerait sur la campagne. Avec un bon approvisionnement en or, le village se changeait en grande ville. Avancer à la cheveux odale. Non, sans blague. On fait comment ? Cette croissance serait symbolisée par la construction d'un grand monument. Le fameux mur invisible. Ok, donc on se rend un monument. Bon, on va bien. L'abbaye des rois. Soigne les unités à proximité qui ne sont pas au combat de 2 points de vie toutes les 1 seconde d'ennemis. Ah bah, écoute, chacun fait comme il peut. Le soutien, c'est important. Qu'il soit direct ou indirect. Quand tu regardes, on rediff. Donc voilà. Bon, l'abbaye, on va la mettre ici. Hier, j'ai regardé un petit stream de CG. Mais je pense qu'il a raison sur l'histoire des rois. Donc j'ai l'impression que quand on développe la ville et tout, il y a quelque chose qui se fait. Donc là, tous mes bûcherons, rien à foutre. Ah, et notez que... Et notez, les gars, qu'avec les fermes sur Age of Empires 4, elles sont illimitées... Ah non, elles ne sont pas illimitées. C'est 120 de nourriture au début. D'accord. Donc là, l'abbaye des rois va vite se bâtir. Déjà, j'aime bien ça, ce système de construire un bâtiment. Bon, dans l'idée, ça se rappelle un petit peu, Age of Mythology, vous savez, avec la construction d'un seul bâtiment par truc, par âge. Ça, c'est fait. Bon. On va rajouter d'autres bûcherons. Le village, autrefois paisible, se changea en petite ville féodale florissante. Les habitants avaient été chassés de chez eux par le passé. Une route, ça sert à quelques jours. Apprenez à utiliser les lanciers. La première étape consisterait à construire une caserne pour l'infanterie. Bon, c'est parti. On va voir si ça marche, ça, le petit bout de truc que je viens de faire. Pour moi, on n'a pas accès à de technologie, je pense que c'est compliqué. Ouais, ça marche, mon truc. Mâche gauche et cliquez sur la ferme après. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Une caserne, la ville pouvait établir une force armée permanente. De simples fantassins armés de lance étaient un choix commun pour ces milices. On va faire une dizaine de lanciers pour démarrer. Justement, on anticipe un peu. Mon Dieu, c'est une ville par ici, les taxes. J'aime bien qu'ils soient assez avares, mon Dieu. Mais quel horreur. Mais monsieur, vous m'avez vous calmer. D'abord, c'est mon argent. Et après, on discutera. Bon, là, c'est cool. Le bon, on l'accumule pas mal. On a un beau taux de collecte. Donc là, on sort les lancers, les premières troupes. L'aspect graphique est moins choquant. Moi, perso, le côté cartoon ne me dérange pas tant que ça, en fait. Moi, je veux voir si... Je sais que c'est Ronick qui avait produit ce jeu, qui avait développé le jeu. Donc, on rappelle, Ronick, c'est ceux qui ont fait les Don't War. Et le tristement célèbre Don't War 3 qui n'a pas eu de succès escompté, pour ceux qui se rappelleraient. Là, pour ce que je vois, c'est agréable, c'est fluide. Donc, pour le moment, je n'ai pas de mécontentement exprimé là-dessus. Donc, évidemment, je jouera ses défauts, peut-être dans l'équilibrage et tout ça. La ville avait maintenant une milice et pouvait chercher à reprendre les terres perdues lors de l'invasion. Allez. Les envahisseurs avaient bloqué la route au nord avec une palissade robuste. Bien que les lances soient peu efficaces contre ces murs, la milice pouvait brûler l'obstacle avec des torches. Il est temps d'aller casser la gueule à la palissade. Est-ce qu'il peut aussi lancer des torches ? Oui, le cavalier peut lancer des torches, regardez. Je me demande si ça joue avec la cavalerie. Ok. Donc là, si je retire ça... Donc là, l'infanterie est plus efficace pour brûler les bâtiments, ce qui est cohérent. J'aime bien de lancer de torches, c'est tout à fait cohérent. Parce que sur les anciens opus, c'était... Tu tapais directement le bâtiment, tu te demandais qu'on les faisait. Donc là, si je compte bien, un lancier fait 32 dommages. Maintenant que la voie était libre, la milice pouvait reprendre cette terre au nord. Alors. Tout d'abord, les lanciers durent affronter une sentinelle isolée. Ça y est, ok, on a compris le déplacement d'attaque au bout de la deuxième. Poursuivant son offensive, la milice élimina la sentinelle ennemie. Un petit camp de cavaliers des envahisseurs gardait la route. Mais la milice était prête à attaquer. Ok, j'ai fait un truc. Donc là, on va essayer, si je comprends bien, de tout raser. Donc là, les cavaliers sont en train de se faire massacrer. Bon, c'est des éclaireurs, si je comprends, c'est des caliers de base. Et on n'a perdu aucun lancier, ce qui est cool. Les Français se sont trompés, par contre, encore plus que les chinois, c'est... Délan, c'était très efficace contre la cavalerie. Et la milice remporta la victoire. Il ne restait plus qu'à détruire les écuries des envahisseurs. Bon, là, on est plutôt pas mal. Nos ressources affluent. Un filon d'or, c'est 8000, ok. On va prendre des notes. Les fermes, pour le moment, c'est 60 à 120. Bon, le camp de cavalier, là, on l'a cramé. Le camp de cavalier des envahisseurs était détruit. Mais d'autres positions ennemies attendaient plus loin sur la route. Tu m'étonnes. Des archers hostiles protégeaient le camp suivant. Ouais, ben, après, c'est normal, c'est plutôt... Allez, on crame, on se pose pas de questions. La ville avait besoin de sa propre cavalerie pour les affronter. Et devait donc construire des écuries. Pour déployer rapidement la cavalerie, la ville devait construire ses écuries près des lignes de front. Tu m'étonnes. Construisait deux écuries dans la zone désignée. Vous avez une nouvelle ville à vaut. Oh ! Heureusement, des villageois amicaux sortirent de leur cachette pour se joindre à eux. Deux écuries, on m'a demandé. Ben, très bien. Par contre, les fermes, je vais pas les détruire. Non, 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 vous touchez pas. La campagne est comme ça aussi. Ben, écoute, déjà, si le tuto est comme ça, ça me donne envie avec la narration. J'aime bien comment c'est voulu. Ok, le nécessaire a été fait ici. Une fois les écuries construites, la ville pouvait déployer ses propres cavaleries. Par contre, je vais devoir faire d'autres maisons. Et là, je pense que je vais commencer à faire quelques autres villageois supplémentaires. Je vais faire un camp de bûcheron au nord ici, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Parce que bon, excusez-moi, Major Vampires 3, mon dieu quoi. Je sais pas ce qu'ils ont reflet. Ils ont chier dans la colle, désolé du terme, mais pour moi c'est le cas. Ils ont chier dans la colle. Espèce d'idiote. Attends, tu vas me dire que tu peux pas les récupérer, c'est ça ? Bon, apparemment, on peut pas récupérer les fermes. Alors, je sais pas si c'est normal ou si c'est un bug, bah tant pis. On doit produire combien de cavaler, 15 ? Ouais, le 2 a été vraiment au-dessus de tout, clairement. Au-dessus. Voilà, on a 12 bûcherons maintenant. Je vais peut-être juste envoyer un mineur de plus là. Donc là, on sort le groupe de cavaliers. Conduit Cartoon, franchement, le détail des unités, il est pas dégueulasse, je trouve. Bah, en vrai, je pense que pour le changement de poc, il aurait fallu faire, peut-être changer le moteur un peu aussi, pour que ça corresponde, je sais pas. Les mécaniques de Métropole sur le 3, de ce que j'ai vu, c'était pas dégueulasse comme idée, mais est-ce qu'avec le côté du... le côté, je sais pas. Je suis incapable d'expliquer. Encore une fois, je suis pas un expert pour le 3. Donc là, les cavaliers sont quasiment sortis. Donc là, le quatrième va débarquer. Bon, on va l'explorer un petit peu par là, peut-être qu'on verra des trucs. 15 cavaliers, vous dites. Là, on va faire une charge avec les... On va faire une charge avec les cavaliers. C'est de l'archer classique. Chargez. Allez, cassez-vous les archers, barrez-vous. Comme on a perdu 2 cavaliers dans l'affaire. Voilà. Allez, me rasez ça. La cavalerie élimina les archers ennemis et s'attaqua ensuite au camp de tir à l'arc. Allez, pour ramener l'élancier au support. Ah, ça aurait pu, effectivement. Ça aurait été pas de l'éconne, comment tu faisais un petit truc. Les archers des envahisseurs furent vaincus et leur camp détruisent. On va laisser se défouler un peu, nos hommes. On va laisser se défouler un peu, nos hommes. Ils ont eu du jour au difficile, hein, vous savez. Pour les affronter, la ville aurait besoin de fantassins à Arclan. Tout d'abord, elle devrait construire des camps de tir à l'arc dans la zone reprise aux envahisseurs. Ok, je sais pas si il y a des mille de gens qui vont débarquer. S'il y en a eu avant, je dirais que oui. Une fois de plus, des villageois amicaux vortent à son aide. On joue les anglais, Jeanne au secours. Attends, allez. C'est le jeu qui veut ça. Moi, j'ai rien demandé. Moi, perso, que ce soit une bonne démarche, je m'en fous de la Fox suivante. Tant qu'on m'exprime bien. Bon, on travaille ici. On sent qu'il y a un petit côté de Geoffrey Empires 3. Quand tu vois certains trucs, une ou une autre carte. Combien il en faut ? Une vingtaine, cinq, dix, quinze, et vingt. On va rajouter d'autres maisons, comme ça, on est sûr. Non, je pense qu'on est bon là, mais quand même. Ils se sont en hauteur de France, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et dire qu'à la base de l'Angleterre, c'était un vassal du roi de France, ça, quand on y réfléchit. Bon, on va rajouter un autre camp de bûcherons, comme ça, tout le monde sera content. Un groupe d'archers puissants pouvaient éliminer les lanciers ennemis à distance, tant qu'ils étaient bien placés. Ok, donc là, c'est que du lancier, de ce que je vois, bon, globalement, ça ne va pas être compliqué. Qu'est-ce que vous en dites ? Je me demande si il y a toujours ce fameux bonus des... Comment ça s'appelle ? L'unité au sommet fait plus de dégâts, une unité en contrebas. Je dirais que oui sur le papier. Et les élites qui ont remplacé d'ailleurs les Saxons, je le rappelle. Alors, on va voir ce qu'il va se passer. Allez, c'est parti. Oh, mais c'est du téléguidage, ça, on est d'accord ? Ouais. Je ne suis pas fan du téléguidage. Je suppose qu'il fallait détruire ça. Je suppose que c'est un restaurateur de château. Il faut qu'on signe où ? Une fois encore, la construction d'un grand monument serait le symbole de cette présence. La tour blanche sert de donjon à tous les comportements tech et bonus. Allez, let's go. À mon avis, le donjon, il peut avoir une valeur stratégique. Si tu le places bien sur la main. Bon, là, ce n'est pas le cas puisque c'est le tuto. Mais si on le place bien, à mon avis, ça peut faire très, très mal. Les hommes s'éclatent. Allez, détruisent et tout. Pas de pitié pour eux. J'aime bien le système de destruction de bâtiments. Ils l'ont repris. Pour les Definitive Edition. Ils ont repris ça. Donc ça, ça me fait plaisir. Je n'avais pas bien vu. Bon, les champs, évidemment, c'est un peu con. Quoique, le truc de champ brûle, j'aime. Et j'aime bien, j'aime bien. Allez. On crame tout. On ne se pose pas de questions. Et on a le don qui est fait. Là où une poignée de réfugiés avait fondé un petit village, s'élevait désormais une puissante cité. De là, il bâtirait un empire. Ouais, il bâtirait un empire. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Avez-moi dans ces codes. Sous-titrage Société Radio-Canada